L'orage est passé dans la nuit. La nature finit de s'égoutter, tandis que le soleil est de retour sur Castellane. Classée cité de caractère, Castellane est un carrefour entre les Alpes au nord et la Méditerranée au sud. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle que le bourg actuel commence à s'étendre autour de la chapelle Saint-Victor. Auparavant, pour éviter les pillages, les habitants avaient trouvé refuge au sommet du roc, une robuste éminence de 184 mètres de haut qui domine toujours le Castellane moderne avec sa petite chapelle. Autour du roc s'étendait la cité de Petra Castellana, dont il ne reste aujourd'hui que quelques murs en ruine. Autre monument historique, la Tour Pentagonale, héritage d'un système défensif qui remonte à 1360, ainsi que le pont du roc, site classé qui traverse le Verdon sur 36 mètres de long. Ce Verdon, c'est lui qui est désormais au cœur de l'activité de la ville. Au retour des beaux jours, on vient s'y adonner en masse au sport d'eau vive, et plus particulièrement à l'un d'entre eux, le rafting. J'ai voulu en savoir un peu plus sur cette activité, en posant quelques questions à Charles, qui encadre des descentes pendant tout l'été. Alors à partir de Castellane, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en rafting en fait ? En fait, chaque boîte a un peu ses habitudes et ses façons de faire, on ne part pas tous du même endroit. Nous, on embarque dans Castellane même, on descend une première fois jusqu'à Chasteuil, c'est un point à peu près situé au milieu, entre le point sud-il et Castellane. Donc on fait ça deux fois par jour, une fois le matin, une fois en début d'après-midi. Et la seconde descente, en fin d'après-midi, on part de la plage de Chasteuil, donc l'arrivée de la première, et on descend jusqu'au point sud-il, à l'entrée du canyon. Et au-delà, c'est pas possible ? Et au-delà, c'est un peu compliqué, c'est des parties assez dangereuses, assez encaissées, et surtout que c'est un canyon, donc une fois qu'on a commencé au départ, on est obligé d'arriver à l'arrivée. Donc on n'a pas d'échappatoire, pas de sortie, dans des falaises très verticales. Donc c'est un peu un parcours difficile et dangereux, et c'est pas pratiqué avec des gens. D'accord. Alors par contre, pour la pratique du rafting, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas en faire tous les jours. C'est ça. En fait, pour être sûr d'avoir de l'eau toute la saison, au mois de juillet, au mois de août, les lâches d'eau sont limitées à deux jours par semaine, et à un niveau relativement restreint pour le verdon. D'accord. Pour savoir qu'au printemps et à l'automne, ils lâchent pas mal plus d'eau, entre deux et trois fois plus d'eau qu'on a là. Et pour être sûr d'avoir de l'eau tout l'été, et d'avoir de l'eau jusqu'à fin août, deux jours par semaine, pour avoir une activité régulière, pour prendre les réservations et tout ça. Le DF lâche de l'eau, donc le mardi et le vendredi uniquement, et l'âge 13 m3 d'eau. Bon, on peut aller voir un départ alors ? Eh ben allez, on y va. Allez, je t'accompagne. Allez. Au temps fort de l'été, la descente du verdon ressemble à une autoroute un jour de départ en vacances. Raft et kayak y défilent de manière ininterrompue, et les zones aménagées pour des pauses ludiques sont prises d'assaut. Un joyeux méni-mélo, toujours cadré par des professionnels, qui veillent à ce que chacun s'amuse sans jamais faire d'entorse à la sécurité. Le passage des rafts s'espace davantage dans la dernière partie, où l'on évolue dans l'ambiance magique du verdon. Il ne restera plus qu'un dernier rapide à franchir avant le terminus du parcours, juste à l'entrée du Grand Canyon, au départ du Sentier Martel. Mais ceci est une autre histoire. Avant d'entrer dans la zone du Grand Canyon, j'ai pris un peu de hauteur pour contempler ce verdon d'altitude, harmonieux mélange de montagne et de garrig. Premier objectif, les cadillères de brandisse, une formation minérale majestueuse, dressée au-dessus de la clue de chasteuil. Côté sud, une face aride et stratifiée, propice à de fréquents éboulements, qui fait ressembler les cadillères à de vieilles dents rongées par les âges. Un sentier montant de brandisse permet d'éviter cette zone dangereuse et de rejoindre les cadillères par l'est. Côté nord, un champ de bataille de blocs effondrés qui forme un labyrinthe envahi par la végétation. Errer dans ce dédale me donne l'impression d'être dans la peau d'un explorateur. Les cadillères sont un hommage à la verticalité et raviront les amateurs d'ambiance rocheuse. Une fois encore, le souvenir des dolomites méffleure. Parcourir les cadillères est assez sportif. Il faudra parfois grimper pour en découvrir les recoins les plus secrets. Prudence néanmoins, en ces lieux dont l'équilibre semble tenir à un miracle géologique. Le cœur des cadillères n'est pas balisé. L'orientation n'y est donc pas aisée et la rencontre avec des cul-de-sac possibles. Le décor se mérite et les sorties pourront être un peu scabreuses. Sortie un peu acrobatique et ça passe. Parvenu au bout de la route, il est conseillé de chercher le chemin ramenant à brandisse. J'ai personnellement tenté l'azimuth vers le sommet de Pré-Chauvin et c'est une expérience que je ne vous recommande pas. Dans le prochain épisode, on reste en montagne pour avoir une vue globale sur le Verdon. Cap sur le Mour de Chagné pour un bivouac au point culminant du secteur. Je vous emmènerai également à la découverte du village ruiné de Châteauneuf-les-Moustiers ainsi qu'à Rougon pour assister au vol des vautours. A tout de suite sur www.carnet.fr. rando.com Toujours prendre ses chaussons d'escalade avec soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada